Dark Souls... Ah, je vais faire 4 vidéos, hein. Je vais faire 4 vidéos. On va faire la même avec Dark Souls 3. Alors, je sais pas s'il y a les boss des DLC. Par contre, il y a des boss, les gars. Ça va être dur de m'en rappeler. En plus, je vois rien, là. Il y en a, je vois pas. Il y a les boss des DLC, parce qu'il y a lui. Bon, on va commencer. On va les faire dans l'ordre. Alors, je vais virer un tiers encore, je pense. Je vais virer le D. Hop. Alors, on commence très vite. Donc ça, c'est le boss qui est dans... Merde. Dans les abysses. Hop. Toi, tu vas directement là. Ça, c'est le boss qui est dans les égouts. Pareil, tu dégages. Bon, objectivement, comme ça. Je serais peut-être un peu plus indulgent avec celui-là. Après. Ça, c'est quoi ? Alors ça, je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est le boss de fin. En fait, il est intéressant et moi, j'étais saoulé. Vas-y, faut que je sois objectif. Il va en A. Faut que je sois objectif. Il va en A. Donc ça, j'imagine que c'est le colosse pourri de... De la zone pourrie. Le colosse, là, qu'on peut faire tomber. Ça va en B. C'est pas ouf. Ça, hop. Lui, il est stylé. Après, le boss n'est pas très intéressant, franchement. Je dois le mettre en B. Le boss n'est pas très intéressant. Je le mets quand même là. S ou A. Je vais le mettre en A. Voilà. Alors, je me rappelle plus des noms. C'est... Putain, je me rappelle plus des noms. C'est le boss qui est dans Anorlando, là. Qui était réputé pour être un des boss les plus durs du jeu. Qui était pas si dur, en vrai. Ça. Alors, d'un autre côté, il est bien parce que tu le one-shot, mais oh là. Oh là là. Peut-être que tu aurais que celui-là. Vas-y, non. Je vais punir ces... Cassement de punition. Il m'a fallu trois heures pour les tomber. Nuit de sa mère. Celui-là, il était moyen. Comme ça. Il y a des bâches, je vois rien, les gars. Oh ! Bon, c'est l'or. Je pense... Ah, mais c'est tous les mêmes. Celui-là, c'est pareil. C'est pareil, on le met là. Normalement, il doit y en avoir un ou deux encore. C'est lui. On le met là. On les met au même tiers. Parce que... Bah, les couilles. Balek, balek. Je sais pas si je l'ai fait dans l'or. Pareil, il faut que je meure ça. Voilà. Je pense que celui-là, il est le pire du jeu, quand même. On va le mettre devant parce qu'au moins, il y a une mécanique. Ça change les autres boss. Ils ont essayé quelque chose. Mais sauf que normalement, c'est un des piliers des monstres du jeu. T'es vraiment en mode... Normalement, il y a quatre gros boss dans le jeu. Et lui, t'es en mode... Mais ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça. Moi, je la mets derrière. Elle est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Ça, je le mets en A. Je le mettrai là. Parce qu'il est intéressant, quand même. C'est assez skillé et tout. C'est cool. Il nous reste quoi ? Elle, c'est la meuf invisible. Si je dis pas de conneries, tu vas directement en S. Je me rappelle la musique et tout. La zone où t'es pour le fight, c'est trop stylé. Le fait de devoir regarder par terre, dans la neige, ses traces de pas pour la taper et tout. C'est incroyable. Je suis en train de regarder parce que je vous jure, les images sont tellement petites. Lui. Je fais ce que je vois et que je... Voilà. Ça, c'est de la merde. Je le mets en premier décès. Ça pue sa mère, ce boss. Non, je le mets en deuxième. C'est de la merde. Ça, en vrai, c'est pas ouf. Je le mets à la fin. Les gargouilles. Les gargouilles, c'est le premier boss difficile du jeu. Je pense que quand tu connais rien, que tu commences le jeu, c'est le boss le plus dur de... Ça peut même être parce que plus tu joues, plus tu gagnes de l'expérience. Il y a même peut-être un monde où quand tu débutes les Dark Souls et que tu les fais à la normale sans utiliser d'ad ni rien, il y a un monde où c'est le boss le plus dur du jeu. Je pense. Parce que tu commences et tu tapes ça, tu vois. Et le boss est dur. Du coup. Après, il est un peu intéressant quand même. Je vais le mettre en bof. Ah, il reste un peu intéressant. Je suis obligé de le mettre là, je pense. Même là, peut-être. Ouais, je pense qu'on va mettre ça comme ça. Je suis là, par contre, les gars. Je ne vois absolument pas ce que c'est. Celui-là, qu'est-ce que c'est ? On ne voit rien avec des images. Je ne vois rien. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah oui, si ! C'est la ma femme à Rény. Elle est trop stylée. Elle est voilà. Du coup. Ah, elle est trop stylée, elle. Ah ouais, je la mets là. Elle est giga stylée. C'est un de mes boss préférés, je pense. Je pense qu'elle mérite sa place ici. Du coup, on continue avec ça. Putain, mais je ne vois rien à l'aide. Ça, je ne vois pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Celui-là, je crois que c'est le gros boss à la con qui est OK, en vrai. que je mettrais là. C'est l'espèce de scorpion, là. Ou de mille pattes. Il me semble. Il me semble que c'est ça. Mais avec l'image, je vous avoue, je ne vois rien. Je ne vois strictement rien. Ça, on est d'accord que c'est lui le boss de merde avec les arbres et tout. Ouais, c'est ça. Donc, lui, ça doit être le mille pattes ou je ne sais pas quoi. Ouais, on va le laisser là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais... Attends. List boss dark souls 1. Voir ce qu'il me manque. pour pouvoir comparer parce que là, il y en a, je ne vois pas ce que c'est. Et comme ça, en même temps, je vais essayer de me rappeler. Du coup, on a... C'est Artorius. Clairement en god tier. Il est clairement en god tier. Et si je joue, mais est-ce qu'on voit ? Mais ça, je ne vois pas ce que c'est. Ah, mais putain ! C'est Lou ! Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Donc, c'est Lou. Ça, c'est le boss de début, ça. C'est le deuxième boss du jeu, je crois. Oui, c'est ça. Lui, c'est le dragon de merde. Ah, et oui. Ok, ok. C'est bon, j'ai les quatre derniers. Ok, ok. Je les ai, je les ai. Alors, celui-là, je trouve, pour un premier boss, il est bien. Je remets dans le contexte. Tu commences le jeu, tu as celui-là. Franchement, il est stylé. Tu vois, il est mécanique. Tu dois... Tu dois dodge. Franchement, il est bien. Moi, je trouve qu'en premier boss, il est bien. Le loup, il est giga stylé, franchement. Le loup, il est giga stylé. Je pense que j'ai préféré l'araignée. Mais la mise en scène et tout, c'était trop stylé, le loup. Ça, hop. Ça, c'est le boss juste après la dame-araignée. C'est plus la merde. Plus la merde. Ouais, je pense qu'il est moins intéressant que celui-là. Moi, je pense que, ouais. Je pense que ce boss, c'est de la chiasse. Et ça, c'est le dragon à la con, là. Dragon noir ou je ne sais plus quoi. J'ai mis pas mal de trail pour le faire aussi. Mais il est intéressant. Quand même. Je le mettrai là. Je vais les mettre dans... Il est moins bien que celui-là. Il est moins bien que celui-là. En fait, ils sont pareils, je pense. Ouais, c'est ça. Ils sont à peu près pareils. Je mettrai ex aequo. Je préfère l'ambiance de celui-là. Donc, on va laisser ça comme ça. C'est bof, quoi. C'est sympa, quoi. Franchement, Arcturus 1er, L 2e, ça me paraît normal. Trop stylé, ça. Alors, lui... En fait, vu que je l'ai fait au Paris, j'en ai pas assez profité. Mais j'en avais ras-le-cul. J'étais à une période où c'était la fin du jeu. Parce que pour moi, du coup, j'ai fait celui-là à la toute fin. J'ai fait les DLC avant. J'ai déjà fait les DLC. Du coup, je passais sur lui après à la fin. Et j'en pouvais plus du jeu. Je commençais à saturer. J'avais trop joué. Du coup, je commençais à saturer. J'en pouvais plus. Mais je pense que quand tu le fais de manière normale, il doit être stylé. Franchement, la meuf araignée. La meuf araignée, moi, j'ai trop kiffé. Le loup. Lui, je pourrais presque le monter, en vrai. En vrai, il était bien, celui-là, aussi. Vas-y, je vais le laisser là. Araignée, loup. Après, celui-là, c'est vraiment juste avec le contexte. Le contexte du... C'est un des premiers boss du jeu et il est punitif si tu fais des erreurs. Franchement, c'est un bon boss, tu vois. C'est un bon boss de début. Alors que tu vois, eux, je trouve que c'est des boss de merde. Les trois, je trouve ça nul. qui sont faciles, ils font... Ils sont lents et tout. Ils ne sont pas intéressants. Lui, alors moi, vu que j'avais une grosse armure, je l'ai trouvé trop facile. Il y a des boss comme ça aussi, tu vois. Il y en a, ça ne marque plus. Par exemple, celui-là m'a marqué négativement parce que je n'avais pas de dégâts, quoi. Je n'avais pas énormément de dégâts et du coup, vu qu'à chaque fois, il fait spawn des nouveaux, c'était dur. Ça, c'était de la grosse merde. Mais c'est vrai que tous les boss-là sont merdiques. Si il y en avait un seul que je devrais remonter, ce serait celui-là, mais je vais le laisser là. Note de punition. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la grosse merde. Grosse merde. Je vais le mettre là, quand même. Non, vas-y. Non, je vais laisser ça comme ça parce que là, je me dis, ils ont tenté quelque chose. Même si c'est raté, ils ont tenté un truc. Là, ça, ils n'ont rien tenté. Ça, c'est le pire boss du jeu. De toute façon, ça, je ne veux rien savoir. Ça, ouais. C'est de la merde. Ça, pareil, ils ont tenté quelque chose. Ça ne marche pas trop non plus, je trouve. Celui-là, il est... C'est peut-être le boss que j'ai le plus oublié. Mais limite, je n'aurais pas eu l'image. Je pense que je ne m'en serais pas rappelé. Et en fait, quand vous le tuez une fois que vous faites le DLC et que vous revenez, ils sont deux. Non, rien que pour le fait que ce soit répétitif, je vais mettre ça là. Je vais le mettre là quand même. Ouais, ça me paraît normal de mettre cela en fin de bof. Ça me paraît normal. Le colosse... Le colosse, il est inintéressant aussi. Non, franchement, ça me paraît pas mal. Je pense que pour ma tier liste, des boss de Dark Souls 1, on est plutôt pas mal. Je vois bien les choses comme ça en vrai. Maintenant, on va passer aux zones de Dark Souls 3. Donc sur ce, à tout de suite. dans le reste. Et vous devez... Merci.